En fait, le social a l'image un petit peu de ce qui se passe dans le pays, on a un manque de moyens criants, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'embauches, de moins en moins de moyens qui sont mis en oeuvre justement pour essayer d'aider au maximum la population. Et donc il se passe qu'on a de plus en plus de prises en charge de personnes en difficulté, on a de plus en plus de dossiers à accompagner et avec des situations qui sont de plus en plus détériorées. Le climat, c'est un peu délétère, beaucoup d'arrêt de travail. On a l'impression aussi qu'on n'est pas entendus et accompagnés par notre hiérarchie. On a des postes pour des départs en traite qui ne sont pas remplacés, ce qui entraîne effectivement un surplus de travail pour les personnes qui restent, avec une proposition de rendez-vous qui s'élargisse, donc ça devient difficile. On sent une colère quand même chez les personnes, une certaine violence. Après, on ne la prend pas directement, je ne peux pas dire ça, mais on sent quand même qu'il y a d'énervement, il y a une colère, une colère sourde. Sur le département, par exemple, il y a 600 mesures éducatives qui sont concourues, c'est-à-dire par exemple un juge des enfants qui a décidé que tel gamin devait être placé ou suivi par une mesure éducative en milieu ouvert et en fait ces mesures-là, il y a des files d'attente immenses, donc on laisse des gamins en danger sans aucune assistance éducative ou des familles en danger. Donc moi, par exemple, qui bosse dans le monde médico-social, on a des files d'attente incroyables, donc il y a des gamins qui sont sans solution de scolarisation ou d'accompagnement social depuis des mois et des mois. Et en plus, nous, à l'interne, ceux qu'on accompagne, on a des partenaires, par exemple l'aide sociale à l'enfance ou la psychiatrie, qui eux-mêmes sont saturés. Donc quand nous, on a par exemple un gamin qui pète les plombs dans notre boutique et qui a besoin d'un suivi plus psychiatrique ou d'une hospitalisation temporaire, etc., il n'y a pas de place. Quand on voit des gamins qui ont des situations familiales et sociales très chaotiques et qu'on veut s'appuyer sur l'aide sociale à l'enfance, en fait, ça répond absent parce qu'ils sont submergés de mesures. Aujourd'hui, un éduc de l'aide sociale à l'enfance gère 40 mesures. Ça fait 20 ans que je suis éduc et je vois par effet domino des mesures qu'on a plait renforcées il y a 10 ans, qui aujourd'hui sont des mesures très, très light, faute de moyens, en fait. Donc on change en permanence les appellations. On est très, très fort pour les sigles et les nouveaux concepts dans le travail social. Donc on a quand même toute une bande de technocrates qui travaillent pour nous depuis des années pour qu'on fasse de l'évaluation interne, externe, qu'on ait une approche de plus en plus, on va dire, scientifique et technocratique de notre travail. Concrètement, sur le terrain, je ne sais pas, on a dû développer sans doute plein de postes dans les sous-strates, comme ça, plein de postes de gens pensants et comptabilisants, etc. Mais en tout cas, sur le terrain, ça se traduit par un défaut de moyens par rapport à la nécessité et la douleur. C'est évident. Plus précisément sur le médico-social, il y a un mouvement qui est en cours, très, très fort, qui s'appelle l'inclusion. Donc l'inclusion, c'est une très, très belle idée. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire en sorte que les gamins handicapés ne soient pas cantonnés dans des établissements, mais qu'on leur fasse de la place dans le secteur ordinaire. Donc là-dessus, tout le monde s'accorde pour dire que c'est une belle idée. Sauf que là, en fait, la loi a enclenché un mouvement très, très rapide d'inclusion massif. Et donc les lieux d'accueil, par exemple, l'éducation nationale, ne sont pas du tout prêtes à ça pour l'instant. Tu as plein de boutiques qui sont en panique aujourd'hui parce qu'on leur demande d'aller faire de l'inclusion. Ils n'ont pas du tout les moyens de le faire. L'idée derrière, pour moi, c'est une idée de financeur. On met en avant la belle intention qui est de mélanger les personnes handicapées avec des personnes non-handicapées, on va dire. Mais en fait, l'idée derrière, c'est de diminuer les coûts. C'est-à-dire qu'autrefois, on accueillait un gamin à la journée. Et dans la journée, on organisait la journée un petit peu comme ça nous semblait judicieux pour le gamin. Là, aujourd'hui, on saucissonne tout en acte. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'étalonner ce système-là dans certaines boutiques, et particulièrement l'Adapéi, qui n'est vraiment pas une boutique sympathique. L'Adapéi, normalement, c'est une association de parents à la base. Mais aujourd'hui, on voit que c'est sans doute une des associations les plus libérales qui est dans le social. Et eux sont en train d'étalonner ce système-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, imaginons un foyer d'accueil pour adultes handicapés vieillissant, une masse, ils sont en train d'étalonner. C'est-à-dire qu'un petit déjeuner, ça va être 17 minutes. Après, il va avoir un temps avec le psy, toc. Bon, ben voilà, c'est un acte. Et puis, il s'en suit un autre acte qui va être l'accompagnement à la toilette. Et puis, un autre acte qui va être le repas du midi. Et puis, un acte éducatif qui va être un atelier quelconque. Et tout est saucissonné. On doit rendre compte de ça. On doit rendre compte du temps que ça nous a pris. Donc, ils sont en train de petit à petit étalonner comme ils l'ont fait, en fait, finalement, dans la santé. Et on est en train de transposer ce modèle-là au médico-social. Ce qui est absurde parce qu'en fait, on bosse avec de l'humain. Donc, peut-être que Roger, à un moment donné, il ne va pas lui falloir 17 minutes pour son petit déjeuner, mais un peu plus parce qu'il n'est pas bien, parce qu'il est psychotique, parce que ce matin-là, il s'est levé du mauvais pied. Évidemment que l'humain est en plus l'humain un petit peu particulier, un peu déglingué et tout, ne rentrera jamais dans les petites cases de tous ces technocrates qui sont en train d'essayer de faire un système dont la finalité est clairement de faire des économies. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là. La plus grosse critique actuellement, c'est qu'on se retrouve avec des injonctions qui sont des injonctions financières, des injonctions de rentrer dans des tableaux Excel avec un management qui va derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de temps pour réfléchir sur la prise en charge des jeunes, sur leurs projets. La seule chose qui importe, c'est qu'il faut faire du chiffre. On donne des ratios d'éducateurs par jeunes sans se poser la question de savoir ce qu'on fait. On décalifie les postes. On a créé la GPEC, Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. Aujourd'hui, il n'y a plus d'éducateurs, il n'y a plus d'éducateurs techniques, il n'y a plus de veilleurs de nuit. Tout le monde est chargé d'accompagnement. Donc on est dans un grand n'importe quoi. On veut embaucher des gens au rabais, les payer le moins cher possible, mais en ayant le plus de compétences possibles, puisqu'en fait, on refuse complètement les diplômes. Et du coup, on se retrouve, nous, avec des jeunes qui sont en souffrance complète. Moi, dans mon établissement, j'accueille des autistes. Les autistes ont besoin d'un cadre stable, ont besoin de temps, ont besoin d'avoir des rituels. Or, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Eh bien, on a des valses de remplacement, parce que soit les éducateurs qui sont titulaires craquent, et donc se retrouvent en arrêt maladie, en burn-out. Soit on embauche des contrats d'apprentissage, parce qu'on veut faire des économies, et donc le contrat d'apprentissage, quand il est en regroupement, il faut qu'il soit remplacé. Donc on fait appel à des agences d'intérim, donc c'est la valse des remplaçants. Et donc on a des jeunes qui sont complètement déstabilisés, complètement perturbés. On court partout, on met des rustines, on rassure, mais on s'épuise et on n'est plus du tout dans un accompagnement qui est efficace. Juste un exemple pour comprendre, sur un internat qui accueille 13 jeunes, dont 5 jeunes ailleurs des profils autistiques. Depuis la rentrée scolaire, il y a un éducateur, avec un jeune en apprentissage, et une personne en service civique. C'est ça le manque de moyens. Ça veut dire que légalement, on ne peut plus fonctionner, parce qu'ils n'ont pas le droit d'être en responsabilité éducative, mais pourtant ils sont là. Sous-titrage ST' 501